En visite au labo FNAC d'Arti, on a la chance d'avoir les directeurs de SAV, directeurs de l'intervention au domicile et directeurs de zone. On y fait l'ensemble des tests des produits qu'on vend sur des mesures et puis c'est vrai que vous êtes dans une chambre anécoïque qui est une des chambres uniques en France et on va tester pour le coup, Jean-Charles l'a dit, les produits audio et puis pour le coup on fait des tests sur les appareils photo, vous avez vu sur la télé, sur le multimédia et d'autres, la mobilité urbaine prochainement et vous avez donc une douzaine de responsables de tests qui font ça donc tous les jours. Là, on a fêté les 50 ans du labo et puis c'est vrai qu'on est très présent, Lionel Costa qui participe aux émissions Tech&Co, vous l'avez vu, donc on est très visible et on teste également les produits venant du sourcing avant les mises en marché. On est bien dans un cadre de chantier de transformation sur la durabilité avec avec le choix durable des produits qu'on commercialise. On a testé en 2022 donc ça représente 915 tests réellement sur les activités qu'on teste. Et qu'on retrouve sur le site snack.com et darty.com. On les retrouve sur snack.com, dans l'éclaireur et sur notre comparateur web.